La Cup of the Day, c'est une compétition quotidienne qui a lieu sur le jeu Trekmania qui se déroule sur la map du jour, le circuit du jour qui est en fait tous les jours il y a un nouveau circuit dans le jeu et la Cup of the Day le principe c'est que ça se passe en deux phases la première phase on a 10 minutes sur cette nouvelle map que personne ne connait donc pour faire le meilleur temps possible une fois que tu as fait ton meilleur temps possible le jeu va te classer, donc il va dire par exemple je sais pas t'as fait genre top 500 monde il va dire bon bah ok tu vas faire un match en mode battle royale comme j'appelle ça c'est mode KO en vrai le nom mais moi c'est un bon battle royale avec des gens qui ont fait plus ou moins le même temps que toi donc t'as une première phase un peu de théorie craft et ensuite derrière t'as une phase de match où vraiment bah c'est trop cool parce que t'as cette petite pression de à chaque round il y a genre un éliminé ou deux et voilà donc c'est tout ce qui se passe donc la map d'aujourd'hui la voici alors je la connais pas et personne d'autre ne la connaissait avant donc on est sur une map je vois te voir dans le chat une Tech Dirt donc c'est un mélange de route et de terre et bah de toute façon on va rouler tranquille on va essayer de faire le meilleur temps possible alors je suis pas méga chaud sur TM ces temps-ci donc je pense qu'on va faire une piètre performance aujourd'hui mais c'est pas très grave et voilà j'aimerais faire souvent des trucs comme ça parce que c'est un putain de bon entraînement sur Trackmania d'enchaîner un peu des compétitions tous les jours dessus donc ouais une petite map d'heure Tech ça va être assez sympa et voilà bah écoutez c'est parti je me lance dedans et si vous avez des questions et tout n'hésitez pas mais je vais surtout me concentrer sur le match enfin là en gros là vous voyez on a cette phase de 10 minutes où mon but est de faire le meilleur temps possible et une fois que j'aurai enfin déjà je vais essayer de finir la map une première fois ça pourrait être cool alors le son du jeu est beaucoup trop faible il faudra que je le monte on finira la map une première fois faut jamais grid le premier try donc on a un turn comme ça là on reprend l'adhérence alors ok mais là c'est pas par là c'est pas très grave là je vois qu'il y a un truc rouge alors j'imagine que la rouge elle va être la Hardway et vert la Safeway donc on va prendre le rouge pour voir ok t'es censé arriver là si t'as pas assez de vitesse ici faut prendre à gauche ok t'arrives là du coup si t'as assez de vitesse tu prends le truc que je voulais prendre tout à l'heure mais j'ai pas réussi à le faire ensuite t'arrives là dessus t'as un petit enchaînement de trucs t'as un petit saut stylé si t'es vraiment fort j'imagine que tu prends vraiment cette traje là encore que voilà faut minimiser le airtime à chaque fois ok c'est pas par là alors bon les premiers tries à chaque fois c'est un peu compliqué parce qu'il faut réussir à comprendre la map mais voilà comme je vous dis faut toujours faire un petit essai un peu à l'arrache comme ça où tu finis même avec le pire temps du monde tchac alors j'ai une petite danse de FPS bon c'est pas trop dérangeant mais faudrait jouer avec ça à l'avenir ça fait longtemps que j'ai pas vu du Trekmania en vrai et j'avoue que j'ai pas beaucoup de mon côté non plus ah putain y'a une Hardway ici là j'imagine alors la Hardway c'est ça ok et là t'as le finish ok ça c'est le Hard Finish comme on l'appelle c'est le finish compliqué ok bah qu'est-ce que j'en pense de la map je pense qu'elle est sympathique moi elle me hype elle a l'air cool je vais monter un peu le son du jeu et j'ai baissé un peu le son de la musique et d'ailleurs je vais faire un truc aussi script dashboard non attendez faut juste que je règle plugin manager attendez c'est où déjà qu'on fait ça en gros j'ai pas envie d'afficher tous les éléments là ça m'énerve un peu je sais plus comment on fait ça bon au pire je peux juste enlever tout le script mais la prochaine fois j'en remets à très j'aime bien quand il y a le quand il y a l'affichage et tout bien donc ouais on va regarder le GPS c'est à dire le mec qui a filé une petite c'est pas moi qui joue là on va regarder un peu ce qu'ils font alors j'imagine qu'il y a la Hard Way et la CFOA en même temps histoire qu'on puisse voir les deux moi je vais tenter de faire la Hard Way parce que j'aime bien jouer comme ça c'est assez con dans le but de faire des perfs en compétition je sais qu'en compétition il vaut mieux jouer safe souvent mais moi ça m'amuse plus maintenant de tenter des trucs assez durs quitte à rater je trouve ça beaucoup plus marrant alors donc ouais tu passes ici je sais ce que j'ai pas réussi à faire tout à l'heure là tu prends le turn ok là tu prends vraiment cette trash là le but c'est de minimiser le airtime le plus possible je vois vraiment là check le turn je reprends l'adhérence tu repars tu reprends l'adhérence ok ok et là le finish alors on a un safe finish à gauche mais nous on va tenter à chaque fois le hard finish celui-ci ok bon là vous voyez je suis top 1784 sur la map c'est vraiment de la merde mais bon il nous reste 10 minutes pour faire un bon temps si j'arrive à être top 500 déjà je serais très content mais de toute façon comme je te dis je suis pas hyper chaud sur TM ces temps-ci et dans tous les cas même si je fais un top de merde il y aura quand même un match avec des gens de mon niveau donc ce sera intéressant c'est juste que je préfère jouer contre des gens les plus forts possible parce que ça me met un petit challenge et j'ai déjà raté vas-y maintenant on va commencer à faire des tries où on try hard un peu j'avoue le star j'ai pas vraiment c'est de la merde faut minimiser le airtime ici là je fais un airtime de fou furieux ici j'ai fait de la merde au niveau de mes gears ici ouais c'est pas évident franchement c'est de la dort c'est pas facile là on a ce saut là ok c'est beaucoup trop bas là comment je l'ai pris alors comment tu prends ça faut que j'arrive à la rigue quand même c'est encore trop bas après j'aurai sûrement plus de vitesse plus tard mais si jamais je veux le tenter en n'ayant pas beaucoup de vitesse tu fais comme ça voilà ensuite là ils font ce truc là ils longent ok ça c'est propre ok c'est propre mais d'ailleurs tu prends le calcul donc faut vraiment travailler la traje franchement la map est cool j'aime bien j'aime bien j'aime bien c'est assez intéressant ça donne envie de la try hard et je pense que ça va être fun à jouer en match parce que bah va falloir grid vu que c'est une map assez technique c'est des genres de maps où tu peux pas trop te permettre de jouer safe justement c'est pas des maps zérator ou la ou le petit lag là le petit freeze ça freeze le ridicule c'est pas des maps zérator ça c'est des maps où faut jouer rapidement sinon tu te fais éliminer et ensuite ça là ok bon le safe finish le hard finish est pas trop dur ok si tu peux le rater tu peux le rater ok ok faut vraiment rester bien au milieu et c'est tout ok tchac donc on va essayer on va refaire des temps bon là pour l'instant je suis 2000ème mais c'est c'est temporaire a priori le start il faudrait que j'aille revoir le ghost parce que vraiment là je suis 27ème au start c'est assez merdique j'ai vraiment un start tout pourri ici il faut réussir à prendre bien dans le bunker éviter de sauter comme je viens de le faire et pas se toucher ah c'est dur attendez je vais aller voir le GPS là juste pour le start ouais tu sautes diagonale comme ça bon t'as toujours un airtime j'imagine mais tu peux essayer de le minimiser ouais 24ème c'est pas ouf ici si je prends comme ça voilà c'est pas mal là je gagne du temps ok là c'est bien j'ai pas release tout à l'heure j'avais release donc là normalement j'aurais assez de speed pour faire le saut de manière un peu plus greedy ah putain même pas quoi c'est dur hein franchement la map est pas facile comme ça on se refait une version complète de la map là fallait prendre beaucoup plus beaucoup plus à droite ouais sinon si jamais tu fais ça ça fait vraiment de la merde et là t'es foutu ou pas ok ça va j'ai fait mon saut quand même faut aussi faire des tries un peu comme ça un peu merdique mais au moins c'est jamais en round donc vraiment en match ça t'arrive ce genre d'erreur bah tu sauras réagir alors que si t'as fait que des tries ou t'arrives start au début jusqu'à avoir le truc parfait bah voilà puis voilà au moins là je sécurise un 56 alors c'est vraiment pas ouf 1600 1600ième 1600ième c'est pas génial mais écoutez on fait avec ouais franchement la map est dure si je fais un truc comme ça là 0.76 ici oh là là c'est trop chaud essayons de faire un try sur restart quand même voilà là on va longer à droite oh le airtime de fou furieux voilà là on a sûrement un temps sur restart j'essaie de pas fail sur la fin voilà 49 voilà là au moins j'ai sécurisé un temps pas trop dégueulasse alors c'est une médaille d'argent mais au moins là j'ai sécurisé un temps qui fait que je serais dans un match a priori pas trop dégueu quoi parce que si jamais tu fais que des temps genre hyper longs de début enfin si jamais tu verrouilles jamais un temps relativement correct bah tu te retrouves dans des matchs vraiment beaucoup trop faciles pour toi et c'est pas marrant vraiment c'est j'en ai fait des cup of the day où vraiment genre j'avais pas fait un temps de fou furieux au time attack et au final je suis avec des gens vraiment très 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 mauvais et c'est pas très amusant mais bon en même temps là je suis vraiment pas très bon j'ai du mal à choper le mojo de la map là ok ça c'est bien par contre voilà ça c'est pas mal ici j'ai j'ai pas assez tourné ah là là ce passage là il est compliqué bon j'espère que voilà en tout cas c'est un truc que j'aimerais faire de de plus en plus souvent la petite cup of the day tous les jours en live c'est pas évident parce que c'est ça tombe à un horaire où en général j'aime bien chiller de mon côté c'est à 19h mais ça en fait ça te fait tellement progresser sur le jeu et ça fait que tous les jours voilà tu t'infliges un peu une compétition le terme infligé est peut-être un peu violent mais ça vraiment ça te met dans un contexte de compétition tous les jours et c'est trop bien pour l'entraînement pour après des vraies compét elle a l'air assez courte comme map non elle est pas elle est durée normale en vrai elle est normale courte on va dire mais franchement 45 secondes ça va ok la 15ème c'est pas mal en fait c'est ce turn ici voilà où tu peux vraiment faire un truc de fou comme ça là c'est pas mal c'est pas mal là du coup je peux grid un peu je devrais ok ici on va pas grid en vrai parce que même là avec une vitesse que je trouvais assez correct j'ai pas réussi à faire le saut donc on va pas grid cet endroit là mais j'ai envie croyez moi pourtant oh non ça dure pas généralement une minute les maps cup of the day je dirais que cup of the day ça va de je n'ai même fait oh putain attendez j'ai un putain de longtemps ok dommage j'ai un peu chié voilà on va pas ah j'ai grid un peu mais ça passe shit ah dommage je pense que j'aurais pas un pb sur ça ouais putain en fait vu que là j'avais plus de vitesse que tout à l'heure j'ai été pris de court par matrage mais tu vois ce qui est dommage c'est que t'as que 10 minutes et moi je suis très mauvais pour faire un montant en 10 minutes en général il me faut beaucoup plus de temps que ça mais bon au moins ça m'entraîne à faire ça ça m'entraîne à fast learn à prendre des maps vite et derrière tu joues un vrai match donc c'est vraiment c'est bon pour tout je pense les cup of the day et si vous voulez progresser sur le jeu je vous encourage vraiment à faire ça ici je pense qu'il y a moyen de faire tellement mieux au niveau airtime aïe 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 la trash de merde ok 47.8 c'est pas mal je gratte quelques places je suis 6 centièmes maintenant là on va essayer de faire encore mieux mais ça va pas être évident la map est super dure en tout cas elle est super kiffante à rouler vraiment j'insiste sur ça c'est ah ok c'est ce truc là il peut t'arriver souvent la voiture qui flippe en l'air parce que tu prends la mauvaise trash elle est très très kiffante à jouer je sais qu'à regarder c'est pas forcément le plus kiffant parce que c'est pas une map très fun c'est une map technique mais c'est le genre de map à jouer c'est un régal genre vraiment tu tu c'est trop bien après il faudrait que j'arrive à refaire un temps parce que là en général dans la dernière minute c'est là où les gens font des bons temps et donc je pense pas que je vais rester 6 centièmes à mon avis je vais rester même je vais bien baisser si je ne refais pas un temps là donc cette trash j'ai du mal à avoir la trash ici en fait c'est sur ça que je peux gagner du temps sur ça ici si je suis division 10 c'est pas horrible mais c'est pas génial mais là je sens que je vais galérer à refaire un nouveau temps ouais bah écoutez ce ne sera pas un match de fou aujourd'hui mais en même temps comme je l'ai dit je suis assez mauvais à ça vraiment à vite comprendre une map et en 10 minutes faire un bête de temps dessus en général mais il faut vraiment du temps pour faire même des médailles hauteur sur des maps faciles je mets toujours hyper longtemps à les faire ok là par contre on a peut-être un PB on va fermer sa gueule là ah ça fait chier c'est pas un PB non ok alors ça vous voyez ça fait chier comme erreur attendez on va refaire un temps on va refaire un temps ça fait chier comme erreur parce que enfin c'est bien parce que du coup j'apprendrais que ça peut arriver et du coup en match je vais me méfier de ça donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment faire des erreurs pour ne pas les reproduire en match 0.47 ok c'est le dernier travail là faut que je fasse une bête de perf c'est pas une bête de perf putain cette rage elle est dure ok droite gauche c'était un peu de la merde mais bon je pense que j'ai pas assez de vitesse je pense que j'ai tout perdu ouais franchement je suis pas assez précis là sur ma voiture pour faire un montant sur cette map putain c'est bugué ah oui non c'est bugué et bah 793ème c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf mais dans tous les cas voilà ce qu'il va se passer reprise du TM où tu traînes hors stream je fais 2-3 matchs sans autant hors stream et j'ai pas vraiment joué à TM depuis qu'on s'est fait des lives dessus donc non voilà j'ai vraiment je suis pas très chaud sur TM ces temps-ci après ça va genre ça reste convenable j'ai fait un temps correct là mais enfin un temps correct pour mon niveau de jeu et le fait et la quantité de temps que je mets dans le jeu ces temps-ci donc là le jeu va générer un match et du coup je vais me retrouver avec des mecs qui ont fait plus ou moins le même temps que moi donc ça va être cool parce que vu comment je galère sur la map bah ça va être avec des mecs qui vont galérer aussi alors il y aura sûrement des mecs forts il y a souvent des mecs chauds qui finalement n'ont pas vraiment fait le time attack et se retrouvent dans des matchs de gens nuls c'est comme je vous ai dit tout à l'heure mais voilà je suis 805ème bah après voilà il faut aussi admettre qu'il y a bien 800 mecs plus chauds que moi sur le jeu c'est tout à fait normal surtout la cup of the day ça reste un truc de tryharder maintenant tu vois il fut un temps je pense où il y avait 2-3 noobs et tout mais maintenant c'est full tryharder en fait c'est marrant en trackmania parce que vous allez voir dans le salon où je vais arriver les gens vont être en mode ouais on est entre nuls et tout tu vois et je trouve qu'il y a une espèce de gros biais en fait comme c'est un putain de jeu de tryharder trackmania en fait t'es jamais vraiment entre nuls dès que tu fais des temps relativement correct comme là genre là j'ai fait plus ou moins la médaille d'or et les gens sont en mode ouais on est trop nuls alors que vraiment si tu compares à un vrai nul non tu vois genre vraiment c'est des gens ils m'énervent en mode ok les gars je suis dans le serveur des nuls alors que non genre vraiment si vous avez déjà fait vous avez vu le ton que je viens de faire c'était pas phénoménal mais quand même j'ai pris des petits trash j'ai pris le bunker j'ai pris machin match 13 du coup et vraiment un gros nul ne sait pas faire ça tu vois genre c'est à moins que le mec soit gifted naturellement tu vois et là tu les vois on entre nul j'ai envie de leur dire ferme ta gueule donc là on est dans notre match alors c'est 64 joueurs je sais pas pourquoi j'ai dit 40 tout à l'heure mais au fait souvent il n'y a que 40 joueurs j'ai l'impression enfin bref et là donc il y a une petite phase de warm up le temps que les gens se connectent avec leur wooden pc ça va prendre un milliard d'années rah putain c'est du dernier groupe ils sont peut-être turbo rincés ouais peut-être ceux du dernier groupe tu vois mais je pense que tous les groupes à partir du sub 1000 même 1500 tu vois franchement c'est des gens qui savent jouer tu vois déjà c'est au moins des mecs qui ont mis 40-50 heures dans le jeu je pense tu vois et c'est jamais rien tu vois sur un jeu je pense bon alors qu'est-ce qu'il fait ici moi je comprends pas tu vois mais en fait le mec devant c'est la hard way aussi en fait c'est la version encore plus tryhard pourquoi il a mis deux poves là putain j'aimerais tellement faire comme ça là en même temps la map elle est trop dure genre là ce saut là comment tu minimises le airtime dessus quoi je vais dire salut la team non pas slut la team t'es meilleur que 70% des joueurs qui font cette cup ouais ouais c'est ça après c'est pas fou encore je pourrais vraiment vraiment faire mieux tu vois mais mais voilà faut quand même reconnaître ça m'énerve un peu cette hypocrisie des fois des gens qui sont oh putain je suis chez les nuls alors que non ça c'est les gens en sport chez moi ils font ça oui c'est ça exactement je suis tout à fait d'accord avec toi Karl Karl est dans la place bête de pseudo vraiment je kiffe mais le start il est bizarre déjà tu vois le start il est trop bizarre parce qu'en fait ce qui est dur c'est voilà comme je vous ai dit il faut rester en l'air le moins longtemps possible donc je vois peut-être une strat où tu fais un droit de gauche avant ton saut là mais en même temps si tu fais ça c'est vraiment c'est compliqué vas-y ça démarre dans 10 secondes donc on a toujours un premier round où ça compte pas et ensuite les rounds d'après bah il y aura 4 éliminés par round donc les 4 derniers du match donc en fait si jamais je joue vraiment comme une merde il se peut que le stream soit fini dans 5 minutes tu vois mais du coup c'est ça le défi c'est à la fois jouer safe parce qu'au début c'est facile et les gens font beaucoup d'erreurs et à la fois moi j'ai quand même envie de jouer un peu risqué parce que ça m'amuse et donc c'est souvent je me fais éliminer d'ailleurs sur ça parce que j'ai joué risqué alors qu'il fallait pas mais bon c'est plus marrant comme ça et le jour où je gagnerai une cup of the day et ce qui m'est jamais arrivé encore merci beaucoup xquare pour le 24ème what's up et 2 ans les secondes le jour où je finirai une cup of the day en ayant grid à chaque fois il y a des pubs dans le jeu maintenant il y a des pubs pour Tommy le figure c'est n'importe quoi bravo Idis et le jour où je ferai ça je serai content donc là vous voyez on va pouvoir tâter un peu le terrain bon il y a plein de gens qui jouent pas les premiers rounds en général parce qu'ils ont la flemme donc vous voyez déjà que sur le start je suis rincé vous voyez 42ème sur genre 60 c'est vraiment merdique mais là vous voyez bon ça va ça compte pas encore là vous voyez j'ai gratté des places sur un bon turn d'heure donc c'est ce qu'il faut regarder tu vois il y a des endroits où je suis moins bon que la moyenne mais d'autres où je suis meilleur tu vois ici on va prendre toujours large en vrai quitte à release ici ah faut pas toucher putain qu'est-ce qui vas-y profite t'entends que c'est le y a pas de chaos encore pour tryhard un peu ce passage là c'est vraiment de la merde ce que je fais en plus là si tu prends trop large oh ça peut être vite la fin bon je tenterai pas ça en match en vrai parce que franchement tu peux tellement te faire punir je griderai moins en vrai donc là vous voyez le premier il a fait 47.1 moi mon meilleur temps que j'ai fait tout à l'heure c'était 47.8 donc ça vous donne plus ou moins un ordre d'idée de à quel point les gens sont chauds théoriquement là sur le papier ça va être dur d'être premier mais en même temps des fois les gens qui veulent à son fort comme anticorps celui qui est premier bah des fois ils font des erreurs et au final ils sont éliminés très vite et d'ailleurs ça m'est souvent arrivé de voir un mec qui fait genre deux secondes de moins que tout le monde il est trop fort et au final bah dans le match il fait un peu de la merde tu pre-shot pas assez le turn sur la gauche non mais c'est pas vraiment ça ce qui est en fait en fait ce qui est dur en fait ce qui se passe dans le truc dirt là c'est que c'est super dur c'est pas qu'une question de pre-shot le turn et tout c'est que c'est vraiment extrêmement dur le transfert dirt into le truc où tu la prends c'est vraiment dur c'est de la tech après en plus là non non je veux pas de course de toute façon Yanex va pas m'apprendre grand chose enfin il pourrait m'apprendre des trucs mais là j'en suis à un point où il faut surtout que je joue mais j'ai un peu la flemme de jouer énormément au jeu tu vois bon là c'est parti là si je fais dernier bah je suis éliminé donc on va jouer safe en vrai je me sens pas encore assez confiant sur la map pour trop grid voilà je lâche un petit coup de release ici je sais pas si c'était pas un peu de la merde donc on va prendre la hard way mais en large comme ça voilà j'aime pas j'aime pas je me trouve pas bon là sur la map bon en tout cas on est pas éliminé premier truc a priori voilà donc vous voyez sur ce temps 48.8 19ème 19ème ouais je sais pas j'ai du mal avec la map je la trouve dure et en plus bon vous allez dire c'est une excuse de connard mais j'ai des petits mes FPS sont pas aussi bons que quand je suis hors stream et en vrai ça me casse un peu les couilles enfin en fait c'est un jeu qui est tellement basé sur le feeling où genre le moindre détail qui sort du feeling où t'as l'habitude te rend fou tu vois et là je suis genre peut-être à 80 FPS un truc comme ça et ça me stresse un peu et bon j'ai pas trop envie de toucher les réglages parce que souvent ça fait tout péter mais tu vois je suis au minimum et tout là et bon je suis pas dans mon meilleur confort en plus ça fait longtemps que j'avais pas streamé du jeu en compétition bon du coup il y a 4 éliminés bon en vrai c'était dur d'être éliminé parce que les gens ils roulaient pas donc là voilà petit à petit 4 joueurs sont éliminés et puis ça va enchaîner ça va enchaîner jusqu'à la fin et j'espère être en général j'aime bien être dans les 16 derniers ça c'est cool déjà tu vois en général les 16 derniers ils sont assez chauds quand même mais c'est fou comment je suis nul sur le start vraiment je je sais même pas si j'aurai la speed pour le saut je sais pas si je vais pas crash dans le saut non ça va parce que j'ai pris très large ma speed elle est misérable vraiment c'est un truc de fou ici en plus je passe dans le off-road du coup je perds trop de vitesse a priori je l'ai fini donc ça ira là pour l'instant j'ai le droit de faire ça mais je peux pas continuer le match en faisant des temps comme ça alors là c'est vraiment des temps merdiques enfin merdiques pour le match que je joue 49.5 c'est vraiment de la merde après il est 24ème tu vois il y a Enzo TM il me vient un truc il est où le safe finish il faudrait que je le vois parce que je l'ai toujours pas vu ça se trouve à un moment je vais cracher à la fin et je saurais même pas où il s'est fini il est là ok diff 100% allemande c'est une diff d'allemand je vais mettre ça c'est comme ça qu'on écrit en allemand j'imagine non ça c'est jaja c'est en espagnol ça ah ça s'écrit pareil ça ressemble à ah ouais c'est marrant ah voilà alors ça c'est un truc aussi sur TM les gens se plaignent beaucoup bon on peut dire le jeu est quand même assez bugué il y a des trucs plein de soucis un peu partout mais ça se plaint croyez moi que c'est la fête des larmes vraiment oh deuxième sur ce start ok les gars j'ai compris le start ça c'est la fête des larmes ça c'est la fête des larmes bon on ne pas Et bah c'est mieux tout ça J'ai fait un peu de la merde à la fin mais c'est mieux Et ouais onzième là Voilà Le start c'est bon j'ai compris putain En fait je suis un gros débile Au start je partais à gauche alors que vraiment C'est une de ces trages où c'est un cadeau Genre vraiment colle la bordure à droite tu vois Mais ça va j'ai compris pas mal de trucs là J'ai fait pas mal d'erreurs notamment à la fin Où j'étais un peu en mode un peu stress là Mais ça va mon start c'est mieux Donc vous voyez je vous disais Le jeu a tendance à un peu buguer des fois Donc bon je comprends que ça Regardez ça là ça clignote là Ça clignote ça m'énerve que ça fait ça là Enfin j'aime tellement le jeu Que j'excuse ces bugs tu vois Mais franchement c'est pas très propre quand même Le jeu il a toujours des Des petits soucis des machins En vrai au niveau du tu peux jouer tu vois Ça marche mais c'est pas propre C'est vraiment un jeu qui a un petit côté Crade tu vois genre Des interfaces qui bug des machins comme ça Tu rentres dans un serveur ça fait des trucs bizarres Ça clignote Enfin bref Et puis c'est surtout que ça commence à Ça fait longtemps quoi Ça fait longtemps que le jeu existe Et bon On a toujours ces petits soucis partout quoi Donc là je fais combien sur ce start Mais oui monsieur Dixième Voilà c'est mieux que quarante millième Comme tout à l'heure Ici il faut vraiment réussir à prendre à plat J'ai trop peur de faire des rebonds Comme tout à l'heure Ça m'arrive plusieurs fois Ah j'ai trop release en vrai Franchement je prends des trashs de merde Je pense que mon erreur sur cette map C'est que je galère à trouver des bonnes trashs En même temps la map est suffisamment dure Genre elle est suffisamment propice au choc Pour que ce soit difficile de prendre des bonnes trashs En fait je vois plus ou moins les trashs Qu'il faudrait prendre pour être au petit Putain 46.2 il a fait l'autre C'est nain un peu 46.2 moi mon meilleur temps c'est 47.8 Il est dans le match 13 ce connard Bah ouais NT Salut je suppose que tu participes à la Zilane Non je vais pas à la Zilane Parce que je suis Je vais à la Medinasia En tant que je vais signer des dédicaces et tout J'aurais voulu faire la Zilane Mais bon Comme j'avais déjà un autre événement Je me suis dit non Et puis comme ça ça me permet de faire autre chose Parce que la Zilane c'est cool Mais c'est quand même beaucoup d'entraînement Bref regardez le start je l'ai Regardez je fais ça là Là faut piquer très vite Et là tu fais pareil Gauche droite Tac Et là je suis combien ? 12ème Bah c'est pas incroyable Mais ça reste beaucoup mieux Que ce que je faisais tout à l'heure En tout cas je suis pas encore éliminé Ça c'est cool Ici je suis full speed Je suis full speed Je suis full speed C'est nice Je suis full speed encore Oh ma fin Elle est merdique C'est trop dur cette fin Elle est hardcore Ok pb 47.6 J'ai fait mon pb Donc ouais je suis 3ème sur ça Donc ça veut dire que c'est faisable Et là c'est quoi un hardcore nuslock Bah on en parlera après Là on est sur trickmania Ouais là j'ai fait un truc bien En fait là j'ai réussi juste à être full speed tout le long Et j'ai trouvé un moyen de safeiser Oh la 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 De safeiser le passage dur là En vraiment prenant inter En fait avant j'ai essayé de longer les murs Ce qui est mieux pour faire un meilleur temps Mais c'est trop risqué C'est trop risqué et je galère quoi Ok ça c'est bien non Ici il y a rien de faire tellement mieux je pense C'est pas assez loin cette histoire On est pas assez loin dans le drame là Pb encore Mais c'est l'enchaînement des pb là C'est bon j'ai compris Oh putain En vrai 47.3 c'est bien Ça commence là Là vous voyez Voilà Mais c'était un peu risqué Il y a eu un moment trop risqué Il y a eu un moment C'était marrant Là on a fait un bon temps Mais Mais franchement Je sais pas si vous avez vu Il y a eu un truc que j'ai failli me prendre le putain de De mur là Putain j'en ai marre Arrête de bugger là J'ai failli me prendre un petit mur là Parce que j'ai pris une trage trop merdique quoi Mais en tout cas ça a payé là J'ai fait un bon temps Là je serais 47.3 je suis content Tu vois Et j'aurais aimé faire ça au seeding Mais bon Trop safe Un peu trop safe ici Je pense que je peux plus le grid maintenant A temps que je maîtrise mieux Mais c'est pas mal ça C'est pas mal C'est moi qui vois pas les lives Ou t'as moins streamé Ouais j'ai moins streamé J'avais pas trop d'idée de stream Mais là ça va J'ai repris du poil de la bête C'est un peu Zelda Qui m'a Zelda ça m'a un peu mis mal en vrai C'était trop dur Mais vous avez vu là J'ai fait 3 temps d'affilée C'est mieux que mon pb Bon mieux que le pb que j'avais fait au truc là D'accord la vidéo sur E égale m6 Mais t'es pressé ? T'es pressé mec ? La vidéo sur E égale m6 Ça arrivera quand c'est fini Et la bon cup sur Trekmania à 20h Je sais pas ce que c'est Mais le nom me fait dire Que c'est un truc un peu lol machin Et je sais pas si c'est trop mon kiff Bon allez là faut quand même tryhard un peu Là je discute et tout pendant Je sais pas si c'est trop mon 47.2 Allez encore un pb Allez là je suis bien Là j'enchaîne les pb C'est vraiment cool Vous voyez 4ème c'est bien Donc ouais Dans les 20 premiers Disons que c'est très cool Mais là ça y est Là j'ai compris la map Mais vous voyez c'est pour ça que Je vous dis je suis nul en cup of the day Parce que A chaque fois Après je pense ça arrivera beaucoup de gens quand même Mais c'est vraiment le truc de Pendant le seeding Je comprends pas la map Je galère J'ai 10 minutes pour un bon temps Je fais un temps correct Tu vois moyen Et une fois que je suis dans le match Là je comprends la map Et là je commence à m'amuser dessus Et tout tu vois C'est pour ça que j'aime trop les compétitions Parce que c'est là où tu t'amuses vraiment sur les maps Parce que tu les comprends mieux Et tout Bref c'est giga fun Donc là je suis 17ème J'ai beaucoup de vitesse là Ouais dommage j'ai tout perdu Mais au moins je me suis pas tapé de mur Franchement j'ai réussi à sauver les meubles Parce que si je continuais comme ça Je me tapais un mur 47.4 Très bien Très bien La map est quand même bien agréable à regarder Bah sachez qu'elle a joué Elle est très cool Elle est très cool Elle est assez stressante quand même Parce que Tu vois la phase là Où tu fais ton saut Tu fais ton petit virage Puis après re-un saut derrière Je sais pas si vous voyez C'est plus ou moins avant la fin Elle est dure En vrai je sais que c'est pas un truc Qui se voit forcément Mais elle est stressante Dure Tu vois t'as vraiment moyen de faire de la merde Mais en tout cas je kiffe bien Et là maintenant je peux me faire éliminer A n'importe quelle round Je serais content quand même J'ai déjà fait une bonne perte Je suis content On va essayer de chercher la victoire du match Quand même ça peut être cool Est-ce que je gagne du temps sur ça ? Je sais pas Faudrait que j'affiche les temps Mais ça me stresse En général En match j'aime bien Enlever l'overlay Enfin l'HUD Ok Oh ça c'est propre Ça c'est pas ouf Ah ok c'était de la merde ça Dommage parce que je pense que je faisais presque un PB sur ça Ah je suis devant Creative TM Il est trop fort et toi Il faut des BPM sur ce jeu Ah franchement sur ce jeu C'est vraiment un jeu Après c'est un peu de la merde Mais les trucs qui comptent les battements de cœur par minute Ça marcherait bien La régule paye Ah bah J'ai envie de dire Moi je suis pas ultra fort au jeu Mais je peux quand même me targuer D'avoir plutôt une bonne régule Genre là j'ai pas raté J'ai pas eu de fail sur un seul round J'ai fait des petites erreurs Mais j'ai jamais dû faire un restart CP par exemple Mais bon Je vais dire ça Et la prochaine round je vais faire un restart CP Je vais mourir dessus Après sur un restart CP Faut pas abandonner direct Faut pas partir perdant Même si tu vois que ta voiture T'es genre dernier du match Faut toujours finir la map Parce qu'il y a toujours un truc qui peut se passer Des gens qui abandonnent Ça peut toujours arriver Donc là c'est parti Là il n'y a plus que deux joueurs Qui vont être éliminés par round Donc c'est un peu le C'est le moment un peu final Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Ça c'est bien aussi Ça c'est cool aussi 47.1 Premier du match Premier du round pardon Pas mal ça Merci Alexia de modérer Quand je suis en train de jouer Premier du round c'est cool J'aimerais bien que Creative Et Enzo TM soient éliminés Parce que c'est les deux menaces Mais là si je fais ça A chaque round C'est incroyable C'est très 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 cool Si je fais ça à chaque round Bon c'est cool Que pour la première Kepos de deck Que je vous propose Je fasse plutôt une bonne perf En vrai Parce que des fois J'ai quand même fait des matchs Où je suis mort au premier round Donc c'est ça qui est chiant Dans ce format C'est que Bah voilà Si tu peux jouer Et être éliminé Et voilà T'as joué 5 minutes T'es content Ok Je suis dernier là Si ma voiture Elle est rouge Ça veut dire Je peux me faire éliminer Et si c'est blanc C'est que je suis Pas éliminé Ok J'arrête de parler Par contre Ok Non mais je suis d'accord Alexia Ça c'est genre Il était un peu roulou quand même Tu peux le mettre au coin Un mec un peu chiant Comme ça Tu le time out Tu vois Mais Bon bah les gars Maintenant Faut être moins de dixième Sinon on est éliminé Et bah allez On va viser le top 1 On vise le top 1 De toute façon Toujours Toujours viser le top 1 Bah les couilles Visent le sommet Bah reste tu connais Un peu plus de dixième On va viser le top 1 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 Ok j'ai du release un petit coup Mais je pense pas que je suis éliminé sur ça C'était pas loin là quand même Ok c'est bien On est plus que sept Sur le match là Ouh J'ai cette petite pression là Là je commence à être un peu stressé Je vous avoue Là c'est les Tu vois c'est ça que j'aime bien Dans ce mode de jeu C'est que même si là On est plus ou moins entre nul Toute proportion gardée justement Bah t'es quand même stressé en fait C'est ça qui est trop bien Avec la cup of the day C'est que N'importe qui sur le jeu Peut vivre la pression d'un match Et c'est trop bien Je trouve ce mode légendaire C'est trop trop cool Là je suis méga stressé Je vous le dis Je suis Un peu nul ça Ok je suis encore en vie Wouh Putain il reste toujours Enzo TM et Créative Et tous les autres En vrai ils sont chauds aussi là Putain sixième Ah je suis content C'est un bon match ça Ah Prochain round Apparemment Y'a machin qui va DNF Ok ça m'arrange Ça m'arrange Ça veut dire qu'on va pouvoir Bah vas-y petit round tranquille Du coup Etat de flow Mode focus On connait minute Ok On connait On connait On connait On connait 46.8 46.8 je l'ai fait bon du coup j'ai fait mon meilleur temps sur un round où je pouvais pas être éliminé 46.3 le connard là ok on est plus que cinq les gars alors sur un malentendu je fais top 1 sur un malentendu je gagne mais là c'est compliqué là je sens qu'ils y on est avec des mecs qui sont vraiment pas dégueu quand même 46.8 faut que je leur fasse encore une fois ça c'est pas top ça pue cette histoire à Enzo TM Qui a fait le dernier moment Simmer Enzo Vous voyez c'est pour ça C'est ce que je vous ai dit Faut jamais abandonner J'ai fait un putain de fail J'ai raté une traje J'ai de chaud qu'il a de chaud plus que moi Et voilà je vous dis que ça arrive tout le temps On est plus que 4 là Non J'ai voulu prendre très inter Ok c'est pas fini Je vous ai dit quoi tout à l'heure C'est jamais fini Tant que t'as pas fini la map c'est pas fini C'était pas fini Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit Ça fait terrible que ça arrive Par contre Creative TM Il va être dur à prendre Putain mais Whipwig il a fail J'ai fail aussi Et l'autre il a fail encore plus Parce que plus de secondes Whipwig il a aussi fail On est top 3 Alors peut-être Mais c'est la pression Vous voyez C'est pour ça qu'il faut jamais abandonner Dans ces moments là Même si là j'ai fait un gros fail sa mère Bon faut plus que ça m'arrive Sous-titrage Société Radio-Canada Ah dommage Bon ils étaient meilleurs que moi En plus j'ai fait 45.7 Ça va on dérange Mais bon Au moins ça s'est fini sur un round Où j'ai fait ma meilleure perf Et c'est très agréable De finir sur un round Où t'as Bah voilà t'as fait ta meilleure perf J'ai pas été éliminé sur Unchoke Et c'est plutôt cool On va regarder la finale vite fait Creative TM contre Whipwig On va afficher les deux joueurs Alors comment on fait déjà ? Je sais plus exactement Comme ça On va regarder Whipwig Qui a priori est moins bon Alors je vais voir un peu leur traje Ok ouais Prenez beaucoup plus en haut C'est ça aussi l'erreur Que je faisais ici Mais troisième C'est que je suis ultra content Très bonne perf de moi De ma part T'as la Creative TM Il est chaud du cul Mais qu'est-ce qu'il faut Dans cette division par contre Regardez ça la vitesse qu'il a ici Euh là là Bon là c'est pas ouf Comme traje Je pense qu'il y a mieux Et merci beaucoup Lord Poppers Pour les trois subs offerts On regarde la finale Et puis je remercie Les noms des subs Enfin je félicite Les subs qui ont été offerts Combien il fait sur ça là ? Attends mais il finit là ? Mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il grid comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi il a abandonné ? Enfin c'est pas qu'il grid C'est qu'il a abandonné littéralement Bro ça va ? Ah il le laisse gagner Alors ma théorie C'est que c'est un gars Qui normalement est dans des matchs Beaucoup plus durs Qu'il a du fail sur le truc Et du coup il laisse gagner les gens Bon c'est plutôt cool Ça va c'est plutôt sympa de sa part Bah GG Ah je suis content Merci beaucoup Lord Poppers D'avoir fait un sub Bah Onilink Juppo Et Anthony97 Donc on va voir Combien j'ai fait en En placement là En tout cas bon match Je suis très content Ouais putain J'ai même pas la médaille Et de hauteur quoi Genre c'est super grave ça Top 566 tu vois J'ai même pas la médaille J'ai même pas la médaille